C'est très important que les salariés, les citoyens se rassemblent pour débattre des solutions qu'ils portent partout dans le pays. Et à partir de ces échanges, on va essayer de construire un nouveau progrès social pour la France, les bases d'une alternative à la politique d'Emmanuel Macron. Cette réunion est particulière dans le sens où, justement, s'y résister est plus que jamais nécessaire aujourd'hui, il faut aussi lutter pour l'émancipation au travail, pour sécuriser l'emploi, pour un renouveau industriel pour le pays, pour garantir le droit au logement, qui a un droit humain fondamental, ou encore pour construire un service public du XXIe siècle. Et tout ça, on va le porter, le construire ensemble dans les ateliers. Et l'après-midi, on se retrouvera dans une grande séance plénière avec des personnalités syndicales, associatives, avec le stréteur national du Parti communiste, Pierre Laurent, pour poser les bases de cette alternative politique ensemble. Et enfin, passer de lutte de résistance à des luttes offensives pour construire l'alternative. Absolument pas. Il faut participer à des collectives de défense de l'hôpital, je le disais, de défense des bureaux de poste qu'on essaie de supprimer partout dans le pays, participer aux luttes qui ont lieu aujourd'hui, et des luttes dans lesquelles se construise l'alternative politique. Et on a besoin de les faire converger, et pour ça, on a besoin de le faire avec ceux et celles qui font vivre ces luttes, avec les salariés, avec les citoyens. Donc c'est d'abord vous qu'on vise, tous ceux qui sont engagés dans ces luttes. Évidemment, ce n'est pas un coup dans l'eau qu'on veut faire, c'est une première étape, un premier rendez-vous national qui va permettre de faire converger ces aspirations, ces solutions qui sont portées dans les luttes partout dans le pays. Et puis on va poursuivre ce travail en rendant compte des ateliers qui seront tenus le matin sur les quatre thèmes clés de la journée, le travail et l'emploi, l'industrie, le logement, les services publics. On va avoir cette séance plénière qui va donner des perspectives pour la suite, et ensuite l'objectif, ce sera à partir de tout ça, de continuer la mobilisation dans les territoires et éventuellement de penser à un nouveau rendez-vous national pour capitaliser sur ces premières expériences.